Février, c'est le mois du coeur. L'occasion de parler d'un sauveteur silencieux, mais essentiel, le défibrillateur externe automatisé. Notre prochain invité, à 44 ans, il doit la vie à un de ces appareils-là. Aujourd'hui, il va nous parler notamment d'une application qui permet de savoir où se trouvent les défibrillateurs au Québec autour de vous quand vous en avez besoin. Jean-Philippe Larose, bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous êtes en forme, hein? Oui, oui, tout à fait. Je suis au 6 km par jour. 6 km par jour. Mais en 2017, vous êtes arrivé une mésaventure. Vous étiez en train de jouer au hockey Cosum avec des amis. Oui, bien, c'est comme de... Je faisais jouer au hockey Cosum avec des amis depuis 15 ans. Et là, moi, je suis gardien. Je fais un arrêt de routine. En fin de partie, il reste 10-15 minutes à la partie. Puis je ne me sens pas bien. Je me sens étourdi un petit peu. Puis là, je dis à mon cousin avec qui je joue, je dis, attends, deux secondes, je ne me sens pas bien. Et là, je pensais sur un coup de chaleur sur le cou. Et là, je me suis effronté à terre. C'est vraiment un trou noir pour moi. Puis après, on me l'a raconté. Mais essentiellement, c'est que j'ai fait un arrêt cardiaque sans avertissement, aucune douleur ou rien qui prédisposait à ça. Puis c'est vraiment... Je suis tombé en arrêt cardiaque. J'ai été mort pendant 7 minutes dans un gymnase de Gérard à Longueuil. À Gérard-Philion? Oui, à Gérard-Philion. À l'écart du secondaire. Exactement. Et là, sur le coup, moi, je tombe à terre. Il m'enlève tout mon équipement. Et là, un de mes amis, Éric, il traverse le gymnase. Puis lui, il a fait ses cours de premier soin. De là, l'importance de suivre ses cours de RCA. Et il voit que je suis en situation. J'ai l'élève qui change de couleur. Il a dit à un... Appelle le 911. Va chercher le défibrillateur. Il commence le massage cardiaque. Et le défibrillateur qui était là à l'école depuis seulement quelques semaines. Ça ne faisait vraiment pas longtemps que la commission scolaire avait équipé l'école Gérard-Philion d'un défibrillateur. Et vraiment, c'est seulement un choc qui a été utile. Parce que cette machine-là, quand on la déploie, on colle des espèces de ventouses. Et ça envoie des chocs. Et ça permet de repartir le coeur. C'est une machine super facile d'utilisation. Et on le sait vraiment. Ça dit quoi faire. Et là, on met une patte ici, l'autre ici. Et la machine analyse le rythme cardiaque. Et elle va délivrer un choc. Il n'y a pas de danger de faire mal à la personne. De toute façon, la personne est morte. J'étais mort depuis 7 minutes. J'ai été mort 7 minutes. Puis j'ai eu besoin seulement d'un choc pour revenir à la vie, revenir à moi. Des fois, il y a besoin de plus de choc. Mais la machine, ce qu'elle fait, c'est parce que quand il y a un arrêt cardiaque, c'est l'électricité du coeur qui ne fonctionne plus. Le défibrillateur refait l'électricité du coeur. Et là, on retrouve un rythme plus normal. Et là, on repart. La machine est arrivée depuis quelques semaines à l'école. Oui. C'est vraiment. Puis je joue là depuis très longtemps. Sans cette machine-là, est-ce que vous seriez sur ce plateau ce soir? Bien, c'est dur. C'est dur. Parce que s'il n'y a pas de défibrillateur, le patient qui a un arrêt cardiaque perd 10 % de chances de survie à chaque minute qui passe. À chaque minute. Chaque minute qui passe, chaque seconde compte dans le cas d'un arrêt cardiaque. Alors, c'est pour ça que l'utilisation d'un défibrillateur est vraiment essentielle. C'est sûr que le RCR, ça permet de maintenir un petit peu le sang dans le cerveau. Mais c'est vraiment le défibrillateur qui va ramener la personne. Là où on veut en venir, c'est que d'avoir un défibrillateur pas trop loin, quand on en a besoin, ça peut sauver une vie. Et il y a une application, celle de DEA Québec, qui permet de géolocaliser dans un moment d'urgence l'emplacement d'un défibrillateur. Et vous en faites la promotion, Jean-Pierre. Bien, suite à ça, moi, j'ai fait comment je peux redonner à la vie après ce qui m'est arrivé. Et je me suis impliqué auprès de la Fondation Jacques-De Champlain, qui développait l'application DEA Québec. Et là, on a une nouvelle version qui est sortie le printemps dernier. Et c'est vraiment une application que j'invite tous les participants à télécharger, disponible sur le App Store, le Google Play Store. Et c'est vraiment que selon votre position géographique, ça va indiquer tous les défibrillateurs dans notre entourage, où est-ce qu'il y en a, les régions qu'il y en a le plus, ceux qu'il y en a le moins. Et si, mettons, il arrive un cas d'urgence, bien là, c'est sûr, on fait le massage cardiaque à la personne. Et là, on a regardé, on peut regarder, savoir c'est où le défibrillateur le plus proche. Si tu es dans un gym, si tu es comme là, ici, à TVA, bien, je vois qu'il y en a un à la réception. Il y en a un. Ça indique, oui, ça indique qu'on a juste à peser dessus. Ça indique réception, TVA, ça indique vraiment précisément où se trouvent les défibrillateurs dans l'endroit où on se trouve. Comment s'appelle l'application? DEA Québec. Donc, on s'en va dans le App Store, le Play Store, et on télécharge DEA Traits d'Union Québec. Exactement, puis il y a plus de 7000 DEA d'enregistrer. Alors, c'est sûr que si vous avez un DEA, bien, pas à la maison, mais dans votre entreprise, dans votre... Et vous pouvez regarder, voir s'il y a dedans. Puis sinon, juste, c'est facile d'ajouter des DEA que, mettons, à la pharmacie, à l'épicerie, vous voyez un DEA, vous voyez qu'il n'y a pas dans l'application, il y a une petite icône, on ajoute le DEA, et nous, on l'ajoute avec le registre du Québec là-dessus. Bien, Jean-Philippe, content de savoir qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine santé, et je pense que cet effort de conscientisation-là peut faire la différence. Bien, j'espère. Écoute, c'est tellement important que les sous-planteurs devraient en avoir partout. Jean, merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir, Pierre-Louis. Merci, et bonne santé. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Notre prochain rendez-vous, c'est au TVA Nouvelles de 22h. Entre-temps, bonne soirée et téléchargez l'application.